Dans ce cours, on va essayer ensemble de comprendre un passage, un point important de la soirée de Pessah qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'expliquer. Dans le début de la Gada, quand on récite cette phrase qui englobe tout ce qui va se passer le soir de Pessah, qui est Kadesh, on avait expliqué, c'est de faire le kiddush, ou le Hatz se lave les mains avant de consommer le karpas, ensuite le karpas c'est une action aussi de manger le karpas, et à Hatz on va prendre une massacre qu'on va couper, Magui racontait la Gada, Marwarza, on se lave les mains pour le repas, Motsi Matza, c'est les deux bénédictions que nous récitons pour consommer deux kazaïtes de matza, Maror, c'est quand nous mangeons le Maror tout seul, c'est les grandes feuilles de laitue, d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi ce sont les grandes feuilles pour le Maror, et ensuite les petites feuilles de l'intérieur pour le Korer, on va tout de suite en parler également, ensuite Shulchanorer, nous consommons un repas, Tzafoun, c'est quand nous mangeons la fichoman, qui est caché, Barer, c'est le Berkat Amazon, Alel, nous recitons le Alel, et le dernier mot, Nirza, apparemment, ce n'est pas une action, ce serait quoi ? Alors bien sûr, dans la traduction, ça voudrait dire qu'on est agréé de Dieu, mais on va voir qu'avec la Kabbalah et avec un terme mentionné dans le Zohar, on va comprendre qu'en réalité, c'est le sommet de tout ce qu'on a fait, mais avec une, pas une action physique et dans la matière, mais avec nos pensées, à quoi nous devons qu'elle est là. Il y a chez les Mekoubalim, ils ont une Kabbalah qui est le point culminant de la soirée, qui est appelée dans le Zohar, Zivouga Eila'a, Zivouga Elyon en hébreu, qui veut dire l'union très haute. Alors pourquoi cette union d'en haut ? Attention, on parle de l'union qui est en haut dans les mondes supérieurs, il n'est nullement question d'un couple sur terre, bien au contraire, le Zohar dit que cette soirée, il n'y a pas d'interdiction, mais il faut mieux s'abstenir, et il y a des raisons profondes à cela dans la Kabbalah, pourquoi ce soir-là, il faut mieux s'abstenir d'union au niveau du couple. Je répète, il n'y a pas d'interdiction, puisque lorsque la question a été posée au Béni Shray, il a dit, c'est vrai que le Zohar dit qu'il ne faut pas, mais il n'a jamais voulu appliquer cela aux gens d'un niveau qui ne comprendraient pas ça, pour qui ce serait difficile. C'est pour ça que je précise que pendant que le Zohar parle de Zivouga Elyon, il s'agit d'union de la même manière que ce que nous récitons à chaque fois que nous venons faire une mitzvah ou quelque chose, et nous disons les Shem Yehud, nous allons venir faire ça pour le Yehud, l'union des Kuchab et les Yehud, donc c'est dans ce sens que le Zohar parle de Zivouga Elyon. Alors, avant d'expliquer ça, je vous ai dit que je voulais vous expliquer au passage, à la suite de quelqu'un qui m'a posé la question, puisque je vous avais dit dans le premier cours sur le CDR sur la Kabbalah, qu'au milieu du plateau, on mettait à l'encontre de la sphira qu'on appelle la Tiferet, les feuilles extérieures, les grandes feuilles de laitue, et que plus bas, au-dessous, qui était à l'encontre du yesod, du brite, de l'homme, on mettait les petites feuilles. Alors, ça, je vous dis, si vous l'avez entendu il y a peut-être 40 ans de cela, de la bouche du Rav Ben Sion, Abba Sha'ud, Zecher Tadig et Kadosh Euracha. Et bien sûr, lui qui était aussi un très, très, très grand Mekoubal, la raison est toute simple, c'est marqué dans le Zohar, bien sûr, et dans les écrits du Harizal, que la Tiferet représente un vav, mais un grand vav, et le yesod, la brite, représente un petit vav. Or, vous sachez que, regardez, dans celui qui lit le texte du Shulhanarur, lorsqu'il parle des différents légumes, ces plantes, avec lesquelles on peut s'acquitter pour la consommation du maror, et la première, c'est marqué, c'est de la laitue. Or, sachez que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, dans mon enfance, je me souviens que toute l'année, on ne voyait que les laitues rondes, que françaises, qui connues. Et juste avant Pessar, apparaissait cette laitue qui est allongée, qu'ils appelaient la laitue romaine. Et ce n'est pas par hasard qu'ils prenaient cette laitue-là en particulier, parce que cette laitue, ces feuilles, ont une forme, c'est comme un vav. Le vav est une lettre qui est comme un long trait. Donc, étant donné que le maror va représenter la tifférette, quand nous mangeons tout seuls, et que la tifférette, c'est un grand vav, donc on prend les feuilles extérieures qui sont grandes, alors que le korer, qui est ce sandwich, qui représente le yesod, le bride, qui est un petit vav, c'est pour ça qu'on prend les petites feuilles de l'intérieur. Maintenant, revenons à ce que je vous ai dit, que veut signifier ce mot, nirtza, que c'est désirable, et que je vous dis qu'en vérité, il y a une Kavana profonde là-derrière. Alors, pour un peu le comprendre, je voudrais vous raconter une discussion au niveau des Mekoubalim qui sont venues après le Harizal. En fait, dans les écrits du Harizal, lorsqu'il parle des Kavanautes, des pensées auxquelles nous devons avoir le soir de Pessah, il les a écrites essentiellement sur la Haggadah, ça veut dire, il a expliqué que les quatre vers de vin sont Chokhmabina et le Da'at partagé en deux, ou on pourrait dire Yud, ensuite le He, le Vav et le He, le premier vers Chokhmah, Yud, deuxième vers, He, Bina, sur lequel on va citer d'ailleurs la Haggadah, puisque le Sipour raconté, ça vient de la Bina, les lettres viennent de la Bina, troisième et quatrième vers sont à l'encontre du Da'at, et il explique également ce qui se passe, ça c'est du côté, ça c'est le Chokhmabina Da'at de la Bina, nous avons le Chokhmabina Da'at de la Chokhmah qui sont à l'encontre des deux Kazaïdes de Matsa Motsi Matsa Chokhmabina de la Chokhmah et le Korek, le sandwich, qui est le Da'at du côté de la Chokhmah. C'est-à-dire que chaque fois que nous faisons descendre des lumières, elles sont toujours doubles, masculines et féminines. Alors bien que Arizal nous expliquait tout cela au niveau de la soirée de la Haggadah avec les verres de vin et la Matsa que nous consommons pour appliquer tout cela. Bien avant le rachache, il y a eu un livre qui s'appelle Mishnat Rassidim qui a été écrit par Rabbi Emmanuel Hayriki. Ce Rav qui s'appelait Rabbi Emmanuel Hayriki a été pas loin de l'époque du Arizal, dans son livre qu'il a appelé, il y a plusieurs livres, mais celui de Mishnat Rassidim, il a un peu ramené dans la pratique une sorte de réécrit un peu tout ce que le Arizal avait enseigné. Et bien sûr, pour eux c'était évident, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parties du Arizal que nous n'avons plus peut-être, en tous les cas pour eux c'était évident que toutes ces kavanotes, ces bonnes pensées que le Arizal a écrits par rapport au CEDER, je vous les ai dit très brièvement, mais elles sont avec beaucoup de détails, s'appliquent également à l'office du soir de Pessah, le Arvit du soir de Pessah. En fait, au niveau des kavanotes, nous savons que ça va par étapes, ce que nous faisons toute la semaine et nous faisons venir une lumière qui est très petite, qui serait le tiers de ce qu'on appellerait la Neshama, la Bina, comme vous voulez l'appeler. Le vendredi soir, nous complétons, nous finissons d'accomplir cette lumière qui s'appelle Bina ou Neshama. Et Shabbat, le matin seulement, avec Chahrit et Moussaf, nous montons un niveau plus haut et nous faisons descendre une lumière plus intense, plus puissante, qui s'appelle le or de la Chokhmah, qui vient uniquement le Shabbat matin avec Chahrit et Moussaf. Et là, la grande surprise du soir de Pessah, c'est que le soir de Pessah, nous sommes au niveau, nous arrivons avec la prière de Arvit, exactement au point auquel nous arrivons le Shabbat matin après le Moussaf. Ça veut dire qu'on se retrouve à un niveau qu'il n'y a aucune nuit dans toute l'année, pas celle de Kippour, il n'y a pas une nuit dans toute l'année où nous arrivons à ce niveau-là la nuit. Attention, à Pessah, nous arrivons à un certain niveau le soir, mais le lendemain, on ne monte pas plus haut, ce sera Kachavot qu'on dépassera ce niveau, mais ce sera en journée. Alors que là, c'est en soirée dans la nuit. Alors bien sûr, la question que s'était posée l'auteur du Mishnah Trasidim qui s'appelle Rabbi Emmanuel Hayriki, je voudrais juste, la question qui s'est posée c'était de savoir si j'ai tout fait dans l'office, dans la prière, que se passe-t-il, pourquoi je refais cela de nouveau dans le Céder ? Avant de vous dire ce que lui a répondu et ce que finalement le Rachach a dit, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse sur ce grand sadique qui s'appelle Rabbi Emmanuel Hayriki qui a vécu à Yerushalayim, mais je voudrais vous dire en deux mots quel était son parcours pour comprendre que son enseignement a été suivi beaucoup et qu'après le Rachach est venu, ce qu'il a changé par rapport à cela. Ce grand sadique qui s'appelle Rav Emmanuel Hayriki qui auteur du Mishlat Chassidim d'origine italienne était à Yerushalayim où il avait un Betamidrash, un Betkeneset avec Betamidrash qui était subventionné par la communauté juive d'Italie. Et malheureusement, lors d'un de ses voyages en Italie, lorsqu'il est sorti de la ville dans laquelle il se trouvait, dès qu'il est sorti, un paysan italien l'a attrapé et il lui a pris il lui a mis une croix devant lui il lui a dit où il se prosterne devant cette croix où il y avait celui que nous appelons celui qui a fait malheureusement le christianisme et il lui a dit s'il ne se prosterne pas il le tue et bien Rav Emmanuel Hayriki a préféré la mort. Et après qu'il l'a tué tout de suite des gens de la communauté qui passaient par là ont vu son corps finalement la personne a été attrapée ils ont su ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il est d'ailleurs enterré en Italie et juste après son assassinat à ce grand sadique ce grand mécoubal le Rabbi Haïm Ben Atar Laura Haïma Kadosh qui lorsqu'il avait quitté le Maroc il passait par l'Algérie et ensuite arrivé en Italie où il avait passé six mois et qu'il était parti avec une centaine de jeunes couples de la communauté juive italienne en Eretz-Israël donc il y a 300 ans lorsqu'il arrivait en Eretz-Israël et Rouchalaim la communauté italienne qui le subventionnait lui a demandé de reprendre ce lieu dans lequel avait été avant lui Rabbi Emmanuel Hayriki ça veut dire pour ceux qui connaissent ici dans la vieille ville de Jérusalem ce qu'on appelle le Bet Knesset du Ora Haïma Kadosh qui se trouve dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem il doit savoir que ce lieu existait déjà au moins plus de deux siècles avant et que ça a été là-bas qu'a été le rave Emmanuel Hayriki l'auteur du Mishnah Trasidim et au niveau du rez-de-chaussée il y a une pièce où nous avons la transmission c'était là qu'est né le Harizal regardez-moi c'est après dans cet endroit-là qu'était ce rave en tous les cas je reviens à la question qu'il a posée étant donné que nous avons déjà fait toutes les bonnes pensées ce qu'on appelle les Kavanot dans l'office pourquoi le refait-on après au CEDER alors lui bien sûr quelle était sa réponse oui on a tout fait mais quand on est sorti du Bet Knesset tout s'est volatilisé et c'est pour ça qu'on les refait de nouveau au CEDER alors bien sûr ça a été suivi par un grand nombre d'opinion qui c'était le livre très répandu partout et d'ailleurs un des grands Hachamim d'ailleurs c'est dans cet édié aussi que va le Rabbi Yaakov Abou Khatsera Zekher Tzadik le grand-père de Baba Saleh dans ses livres il suit bien sûr selon l'opinion du Rabbi Emmanuel Khayriki lorsque le Rachash à Yerushalayim qui est venu après Rabbi Emmanuel Khayriki qui a vu ses écrits a dit non pas du tout c'est faux il dit il ne faut pas mélanger les choses la prière est une mitzvah par le dibourg par la parole donc ça s'appellera l'intériorité la pnimiut alors que le CEDER c'est tout à fait autre chose c'est de nous allons faire les kavanos de la fila sur des aliments que nous allons consommer en fait nous n'avons jamais cela nous ne trouvons jamais que c'est vrai que Shabbat on doit prendre des repas mais on ne voit pas qu'il faut refaire toutes les kavanos que nous avons eues pendant l'office les refaire au repas pas du tout c'est qu'en fait le soir de Pessah on a la possibilité de sanctifier la matière d'ailleurs c'est pas sans raison que le rabbi Chaim de Tzand grand élève de l'élève du bar de Shem Tov qui est connu qui a laissé des livres magnifiques du vrai Chaim qui était très grand mais Koubal et le rabbi Chaim de Tzand le soir de Pessah après le CEDER il pleurait d'émotion il avait des larmes d'émotion qui écoutaient de ses yeux il disait combien de non-sains sont rentrés en vous puisque en consommant ces quatre vers de vin on va faire pénétrer des lumières on sait lesquelles dans la Kabbalah parle dans le premier vers c'est le Shem Av qui est le nom de Dieu écrit d'une certaine manière dans le deuxième vers c'est le Shem Sag dans le troisième c'est le Shem Mah dans le quatrième c'est le Shem Ben et on va refaire la même chose Moti Matza le Shem Av et le Shem Sag dans le Korek le Shem Mah et le Shem Ben donc tout ce qu'on aura fait dans la prière d'une certaine manière nous allons le refaire dans le CEDER et comme le dit le Rachash il dit ce que j'ai fait dans la Tfilah c'est resté bien sûr ce n'est pas volatilisé en aucun cas puisque rien ne se volatilise tout ce qui a été réparé c'est fini plus personne ne peut y toucher et ensuite nous faisons la même chose avec des en faisant la lumière encore plus bas et c'est ça le but c'est d'arriver à cela et c'est que le soir de Pessah qu'on a cette possibilité de sanctifier la matière et à travers la consommation en buvant des quatre verres et en consommant de la Matza qu'on va faire pénétrer des Kavanot des Lumières que normalement nous faisons pénétrer que par l'office c'est ça la puissance du soir de Pessah c'est ce qu'explique le Rachash maintenant il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que nous faisons pénétrer de la lumière et on va provoquer de la même manière que cette lumière descend à nous comment elle peut descendre à nous parce que de là-haut ça a fait il y a eu des lumières qui viennent de l'infini du Ensof à travers tous les niveaux jusqu'au dernier niveau de ce qu'on appelle le monde la Malchut nous fait descendre ces lumières qu'elle-même a reçues alors de la même manière que ces lumières descendent vers nous étant donné qu'elles descendent vers les deux derniers luminaires de la Atilout qu'on pourrait appeler le soleil et la lune ça veut dire que c'est l'origine la source du soleil et de la lune qui sont Tiferet ou Malchut Zunda et Atilout selon ceux qui connaissent les termes il faut savoir que finalement ça va provoquer une union entre ces lumières infinies qui descendent qu'il y a un côté masculin et féminin puisque tout est fait dans les mondes supérieurs de cette manière là et ça va provoquer une union et là le soir de Pessah pourquoi le Zohar appelle ça Zivuga'ila'a le Zivuga'ilion le Zivug élevé l'union très élevée il faut savoir que le soir de Pessah il se passe quelque chose de très particulier je viens de vous dire qu'on arrive au moins point que ce qui se passe le Shabbat avec le Shabbat matin avec les deux prières de Shaharit et de Moussaf et là bien sûr la question est que ce qu'explique la Kabbalah on ne fait jamais de bon tout doit se passer étape par étape donc la question est comment souhait-il que le soir de Pessah on a l'air d'avoir fait des bons et d'avoir sauté des étapes et bien oui et on va expliquer comment ça se fait qu'on peut faire ça le soir de Pessah en fait le soir de Pessah nous récitons le Halel en entier à Arrit alors qu'on n'a jamais le Halel en soirée et également pendant le Cédère nous récitons le Halel parce que en réalité pour nous faire sortir d'Egypte pour détruire cette clipa cette force du mal qui était la plus puissante qui ait connu l'histoire après il n'y a jamais eu un tel niveau de force que le mal avait une telle puissance c'est il a fallu qu'une lumière très puissante descende mais cette lumière est descendue bien que nous pensions à toutes les pensées dans nos prières mais jamais on n'aurait pu faire descendre tant de niveaux de lumière en une fois et là ça a été un cadeau que Hachem nous a fait c'est comme un fœtus dans le ventre de sa mère il reçoit tout ce qu'il a besoin sans pleurer pour dire qu'il a faim une fois qu'il est né alors sa mère c'est que lorsqu'il pleure ça veut dire qu'il a faim il faut lui donner à manger et ainsi de suite le soir de Pessah ses lumières c'est un cadeau d'en haut c'est pour ça que ce zivou qui s'appelle zivou parce qu'en fait nous jamais nous n'aurions pu faire descendre tous ces niveaux en une fois ça c'est vraiment un cadeau qu'Hachem nous a donné c'est à dire que bien que nous pensions à ces kavanotes au moment des quatre vers comme je vous l'ai dit ou de la consommation de la matzah et du motimatzah de Kazaït et le Korer mais on n'aurait jamais pu passer autant de niveaux à la fois et c'est la raison pour laquelle écrit le Bénéi Sachar que bien que toute l'année il faut progresser pas par pas pour se rapprocher d'Hachem le soir de Pessah celui qui le désire peut faire des bons d'ailleurs je vous l'ai expliqué c'est ce qu'a dit le Rabbi de Belz sur le premier passage pas le Rabbi actuel le Rabbi Shalom de Belz qui était le premier Rabbi de Belz qui a dit sur le passage qu'on lit au début de la Gada tout celui qui désire se rapprocher d'Hachem va venir ça veut dire il va sauter il va faire des bons le soir de Pessah celui qui le désire qui se prépare qui comprend que cette soirée est une soirée de sanctification même de la matière et qui est prêt qui attend que ses lumières qui ne pense pas au repas qu'il va manger mais qui comprend qu'il doit sortir de son Égypte comme je l'ai expliqué dans le prochain cours que c'est une sortie d'Égypte personnelle alors celui qui vraiment a préparé le Kéli s'est préparé à cela pourra accueillir ses lumières et celui qui a réussi à le faire alors Nirtza n'est pas juste qu'on a été désiré par Hachem mais à ce moment là on doit penser qu'après tout ce qu'on a fait on est en train de faire une union céleste extraordinaire qui est grâce à nos actions plus nos actions seront positives avec de la pensée plus nous y arriverons et sachez que quand je vous ai dit que le Rabbi Yaakov Abou Khadzerab qui apparemment avait eu des échos de l'opinion du Rachach étant donné qu'il y avait beaucoup de rabbinim qui venaient des Yerushalayim il en ressort à peu près dans ses écrits il a voulu quand même continuer à ce qu'il avait eu comme enseignement au départ de ses rabbinim comme ce qu'avait été enseigné par le Mishnah Traslim Rabbi Emmanuel Hayriki mais sachez que la grandeur de cette famille de Tzadikim qui sont purs et qui ne parlent jamais pas qui ne cherchent pas du tout les honneurs à chaque fois que aussi bien Baba Saleh son fils Baba Meir ou Rabbi David David Denaria qui a reçu la transmission de sa famille ils ont toujours été catégoriques en Eretz Israël on est venu on suit le Rachach ça a été toujours leur devise tous ceux qui leur ont posé la question c'est le Rachach qu'il faut faire et suivre et appliquer ça a toujours été il est certain que moi j'ai un jour trouvé une réponse pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction c'est pas le moment de faire maintenant un pile-poule dans la Kabbalah au public mais on pourrait essayer d'expliquer pourquoi Rabbi Yarkov a apparemment dit la même chose que Mishat Rasidik sans ça qu'on te dise le Rachach c'est pas le moment mais en tout cas ce qu'il en ressort c'est que la seule fois dans l'année où on peut sanctifier la matière c'est à dire qu'on est en train de faire la Gada les quatre verres de vin le moti et la matza c'est un office simplement c'est un office qui n'est pas fait qu'avec des paroles mais c'est un office qui va être fait avec des choses qui sont de la matière et or le but c'est de faire descendre la lumière d'Hachem même dans la matière la plus basse et ça on est capable de le faire le soir de Pessah mais c'est pour ça qu'il y a au milieu de cette consommation il y a le récit de la Gada et sachez que le récit de la Gada le mot Pessah dit le Harizal coupe-le en deux tu auras paix c'est la bouche Sakh qui raconte le mot Sakh qui s'écrit Samerhet donc c'est la valeur numérique de 68 c'est la même valeur numérique que le mot Chaim de la même manière qu'un bébé à sa naissance comment sait-on qu'il est vivant c'est par les cris qu'il pousse et s'il n'arrive pas il ne fait que gémir il ne pousse pas de grands cris c'est qu'il n'est pas bien vivant et qu'il est en risque de mort sachez que c'est notre naissance ce soir de Pessah et qu'en racontant la Gada on est en train de faire vivre notre Nechama et cette lumière intense est capable de sanctifier la matière et c'est pour ça que le soir de Pessah si on sait sanctifier la matière on va faire une union là-haut même dans les extériorités on va faire cette union qui est une union très haute et c'est ça le mot Nirtsa donc Nirtsa c'est pas juste qu'on a été désiré mais qu'on est arrivé au but d'unir de faire que les Kérouvim soient face à face les Chérubins qui représentent ce qui se passe là-haut de mettre les Kouchab 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 c'est ça qui peut faire venir la Géoula donc on a une opportunité de sanctifier la matière et de se sanctifier la matière c'est rapprocher la délivrance du peuple d'Israël face qu'on ait cette année la chance peut-être encore possible que le Béta-Mikdash descende et qu'on puisse avoir le Corban de Pessah Amen ve-Amen Sous-titrage 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 Sous-titrage